Salut les amis, bienvenue sur cette toute nouvelle vidéo d'exploration urbaine qui tourne mal. Pour celle-ci, on va faire un format un peu différent. En effet, ce n'est pas moi qui vais commenter les vidéos, mais bien Billy. On me l'a demandé plusieurs fois dans les commentaires et vous n'aurez qu'à me dire si cette version vous plaît ou si vous préférez le format d'avant. Allez, c'est parti, je vous souhaite à tous un bon visionnage. Pour cette première vidéo, on se retrouve sur la chaîne d'un explorateur colombien qui décide de visiter de nuit un entrepôt abandonné. Il va faire une découverte très bizarre. Tout est vide. Que est-ce que c'est ce que c'est ? C'est quoi, c'est quoi ? C'est quoi ? Pour la merde. Qu'est-ce qui est ça ? Bienvenue. Hola Mierda Es una persona wey Oiga ¿Está bien? Buenas No mames, es una persona Como ve lo ve en la video Hay una persona Allongada al sol Recoverte de un sac de bubelle No responde a los llamados De la explorator ¿Para usted? ¿Fake o realidad? Para esta segunda video Nos encontramos para la exploración de una prisión de la noche Bien que ellos entiendan des brujos en la prisión Ce n'est pas ça qui va être le plus déranger En effet, l'un d'eux va être enfermé La puerta se tendrá refermé derrière lui Regardez ¿Verdad? 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 No Come here Jimmy lock himself in a fucking cell How would you do that bro? You're not thinking I ikke I know you have a lock bro Jimmy is literally Lock in a fucking cell right now Does that slot open up? Sit tight I'm going to fine a metal bar or something je vais essayer de boucher de boucher maintenant c'est une situation de life et de death nous avons pas de choix mais de faire donc 16 pounder ici qu'est-ce que vous pensez ? vous avez juste à cliquer les edges je vais essayer je sais, mais vous avez pas de problème vous n'avez pas de choix vous n'avez pas de problème vous n'avez pas de problème ok ok jimmy je vais voir si vous pouvez le faire je ne sais pas je ne sais pas je ne sais pas pas j'ai pas de problème je ne sais pas j'ai pas de problème j'ai pas d'air je sais pas je suis arrivé je t'aurais pas de voir je t'aurais pas de voir je veux que j'ai thirsty je te vois si vous avez des dapes je t'aurais pas duvé je t'aurais pas duuré je t'aurais pas j'avais pas eu j'aurais pas j'ai pu juste je t'avais un coup je t'aurais pas besoin je t'aurais pas de complètement Ils ont décidé de casser un côté du mur avec une masse. Il arrive enfin à passer à travers le trou et je pense qu'il a vraiment dû flipper. Un explorateur décide de se rendre seul de nuit dans une usine abandonnée. Quelle mauvaise idée. C'est flippant. Après avoir visité pas mal d'étages du bâtiment, il décide de partir quand tout à coup... J'ai le choix, je descends ou je monte ? Ce qui me fait peur c'est le parterre, il m'a l'air pas trop solide. C'est en bois. Il y a des beaux graffitis, c'est beau. Il y a encore des trous, c'est horreur des trous. Là on doit être au moins au 7ème étage. Des machines, encore des machines. Oh putain, une fraise. Ça m'a pas l'air trop solide. Ah c'est en bois en plus. Je vais manger. Allez, encore un étage. Ouais. Je sais pas si vous voyez mais là l'escalier il est édeux. Allez, go mourir. Et là c'est carrément... C'est quoi ça ? Réserve de... Quelqu'un ? Je vais les venir pour toi. Allez, quelqu'un ? C'est une blague, c'est pas drôle. C'est bon frère, c'est qui ? Sa mère là. Ah c'est mort. C'est bon frère, c'était pour une vidéo. Vous voulez quoi ? C'était pour une vidéo, j'ai rien fait, j'ai rien fait. J'ai rien pris, j'ai rien cassé. Vous voyez quelqu'un qui le poursuit en étant très agressif. Il arrive à rejoindre sa voiture et à s'en aller rapidement. Mais alors, quel coup de stress. Pour cette quatrième vidéo, deux explorateurs se rendent dans une chapelle abandonnée. Malgré la beauté de celle-ci, regardez ce qu'ils découvrent. Oh, dude. There's a bunch of blood. Leur. Leur. C'est assez bizarre, en effet il y a quelque chose au centre recouvert de linge mais aussi énormément de sang autour. Ce sang semble réel, alors est-ce un rituel ? Nous n'en serons pas plus puisqu'ils ont décidé de quitter les lieux. Pour cette cinquième vidéo, trois explorateurs vont se faire vraiment peur. Ils visitent des souterrains abandonnés et vont se retrouver face à une personne pratiquant un rituel satanique. En plus, il y a un autre homme qui se retrouve dans la description du fireside. C'est un peuple qui se retrouve dans le monde. Il est pauvre, il est un peu plus de temps dans le monde. Il y a un homme qui se trouve dans le monde. Il y a un homme qui se trouve dans l'exemple. Il y a des enfants dans les hommelles. Il est pauvre, il est un peu, il a eu. C'est pour vous C'est bon Où est-il ? Où est-il ? Tu as joué ? C'est bon 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 Ah non Non c'est bon Non C'est bon Il se barre à toute vitesse après avoir vu la personne proche d'eux Et je pense que Jerem serait parti aussi rapidement Quelle flippette Pour cette première vidéo bonus, je pense que quelqu'un a essayé de me copier Des explorateurs se retrouvent dans une maison qui semble-t-il est piégée Vous voyez, en activant une démarche, un couteau tombe de l'étage Et aurait pu blesser gravement quelqu'un qui décide de monter Malgré tout, je pense que le piège est à retravailler Pour cette deuxième vidéo bonus, je voulais la mettre Car je trouve que les personnes qui pratiquent l'exploration sont semble-t-il très jeunes Ils se rendent dans une usine ou des souterrains abandonnés Et vont tomber face à un cadavre C'est quoi ? On va au voir, celle de la robe Un pic à un cadenas C'est quoi ? C'est quoi ? C'est parti. C'est parti. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à la liker si celle-ci vous a plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous préférez que Billy intervienne dans mes vidéos. Ou alors si vous préférez le format d'avant. Surtout, partagez en masse la vidéo. Abonnez-vous. Cela me fait énormément plaisir. On est proche des 6000 abonnés. C'est juste incroyable. Merci vraiment à tous. Je vous souhaite à tous une bonne journée et surtout, prenez soin de vous.